C'était l'une des figures les plus emblématiques de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'archevêque Desmond Tutu s'est éteint à 90 ans. Les autorités congolaises accusent les rebelles islamistes du groupe ADF après l'attentat suicide contre un restaurant de Beni au Nord-Kivu. Gazprom critique l'Allemagne pour le gaz russe que Berlin livre à la Pologne alors que Varsovie accuse la Russie d'avoir stoppé ses livraisons de gaz. L'Équateur est le premier pays au monde à mettre en œuvre la vaccination obligatoire à partir de 5 ans. L'Autriche va suivre, mais pas avant février. Il était extrêmement intelligent, mais aussi espiègle. Son rire était sonore, son franc-parler légendaire, sa foi inébranlable et son poids politique inestimable. L'Afrique du Sud pleure l'archevêque Desmond Tutu qui s'est éteint ce dimanche matin à 90 ans. Desmond Tutu fait partie de cette génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée à réagir le président du pays. Avec son ami Nelson Mandela, il s'est battu contre l'apartheid. Lorsqu'il était prêtre, Desmond Tutu organisa des marches pacifiques contre la ségrégation. Son combat non-violent avait été couronné du prix Nobel de la paix en 1984. Après l'apartheid, fidèle à ses engagements, il avait dénoncé les dérives du gouvernement de l'ANC, désermant dans la lutte contre le sida au scandale de corruption. Parmi ses autres combats, il a aussi défendu les homosexuels et milité pour le droit au suicide assisté. « The Arch », comme le surnomment affectueusement les Sud-Africains, était affaibli depuis plusieurs mois. Il souffrait depuis longtemps d'un cancer de la prostate. L'est de la République démocratique du Congo, frappé par la violence terroriste. Ce restaurant, de la ville de Beni, dans le Nord-Kivu, a été la cible d'un kamikaze qui a tué cinq personnes. Parmi les victimes, deux enfants. Une trentaine de clients fêtaient Noël ici. « Quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai vu un mouvement, une moto a démarré. Quand la moto a démarré, j'ai entendu une détonation. J'ai crié « Géran, Géran ! » Il m'a répondu « Je ne vous vois pas. » Je ne savais pas ce qui se passait dehors. En sortant, c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu des morts. J'ai vu les survivants et les blessés emmenés à l'hôpital. » Un attentat attribué au rebelle islamiste de l'ADF, le groupe Force démocratique alliée, qui s'évite aussi en Ouganda voisin. La Russie juge peu rationnelle la revente de gaz russe par l'Allemagne à la Pologne et dément limiter volontairement ses livraisons en Europe pour faire monter les prix. Vladimir Poutine explique que l'Europe n'a pas formulé de nouvelles commandes et le porte-parole du géant du gaz russe Gazprom assure que l'Europe est responsable de la flambée des prix du gaz. On observe une inversion du flux de gaz de l'Allemagne vers la Pologne et apparemment aussi vers l'Ukraine. Ce gaz provient de réservoirs souterrains en Allemagne, des réservoirs dont le gaz a déjà été utilisé à 47%. Et l'hiver ne fait que commencer. Je n'ai pas envie de parler du prix de ces livraisons inversées, mais il est nettement supérieur à ceux de Gazprom. La conclusion est que l'Europe de l'Ouest se crée ses propres problèmes. Inutile d'accuser Gazprom, il vaut mieux se regarder dans un miroir. Selon Varsovie, la Russie a stoppé ces livraisons qui passent par le gazoduc Yamal Europe. Mercredi dernier, alors que le prix du gaz venait de battre un nouveau record, la Pologne avait dénoncé une manipulation de Gazprom. La Russie assure un tiers de la consommation de gaz des 27. Certains observateurs soupçonnent Moscou de limiter ces livraisons pour obtenir gain de cause sur d'autres dossiers en négociation. L'ONG Sea-Watch a entamé jeudi soir ce qu'elle appelle son opération de Noël. 270 migrants ont été secourus en mer par le navire Sea-Watch 3, qui sillonne depuis 2017 les eaux situées entre Malte et les côtes libyennes. A cela s'ajoutent 330 migrants secourus par deux autres navires affrétés par des ONG européennes. Plus à l'est, les naufrages d'embarcation se multiplient dans la mer Égée. Ce bateau contenait 80 personnes d'après les survivants. Au moins 16 ont péri, dont trois femmes et un bébé. Ce drame est le troisième depuis mercredi et porte à au moins 30 le nombre de migrants morts dans ces eaux cette semaine. Cette crise des réfugiés ne se limite plus à la mer. La frontière entre la Pologne et le Bélarus est devenue un point de passage vers l'Europe occidentale, les migrants étant incités par les forces bélarusses à traverser. D'après les forces de l'ordre polonaise, 69 tentatives de franchissement ont eu lieu pendant cette période de Noël. En Équateur, plus question d'être d'accord ou non. La vaccination est obligatoire pour les plus de cinq ans. Le pays d'Amérique du Sud devient le premier dans le monde à mettre en pratique cette décision, l'Autriche ayant avant lui annoncé l'obligation pour février prochain. Le gouvernement veut ainsi lutter contre Omicron, argant que la Constitution lui permet d'imposer la vaccination. Elle stipule en effet que l'État doit garantir le droit à la santé. Cela ne devrait pas être obligatoire, dit cette femme. Nous devrions être conscients que nous pouvons transmettre à d'autres personnes à cause de l'irresponsabilité des gens. Plutôt que d'être obligatoire, je pense que nous, en tant que citoyens, devrions avoir la conscience de venir personnellement nous faire vacciner sans être forcés. Les personnes complètement vaccinées représentent 69% des 17 millions d'habitants de l'Équateur, septième pays le plus meurtri d'Amérique latine. Plus de 33 000 décès sont imputés au virus, qui a été détecté sur son territoire en février 2020. Nouvelle manifestation d'ampleur samedi dans la capitale soudanaise contre le coup d'État militaire survenu le 25 octobre. La mobilisation a été réprimée par les forces de l'ordre qui ont utilisé des grenades lacrymogènes. L'Internet mobile et les communications téléphoniques avaient été coupés par les autorités. Malgré cet isolement imposé, des dizaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues de Khartoum et dans d'autres villes du pays. Vladimir n'était âgé que de un an quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a tout juste 30 ans. Comme étudiant, il s'est intéressé à l'idéologie communiste et a décidé d'intégrer le parti. Pour lui, la chute de l'URSS est une grande perte. Un État stable qui fonctionnait bien s'est effondré. C'était un très grand pays avec un énorme potentiel, de vastes ressources. C'était une très grande perte. Dans les rues de Moscou, de nombreux Russes qui ont grandi durant l'époque de l'URSS expriment une certaine nostalgie. Bien sûr, c'était mieux en Union soviétique. Toute mon enfance s'est déroulée en Union soviétique. J'ai plein de souvenirs en tête. Les Russes nostalgiques de l'URSS constituent-ils une minorité ? Selon un récent sondage du centre Levada, la majorité d'entre eux, 63%, regrettent l'effondrement de l'Union soviétique. Les gens ont tendance à idéaliser le passé. Ils oublient le déficit, la pauvreté, la répression à l'époque de l'URSS. Ils expriment davantage un sentiment de mécontentement par rapport à la situation actuelle. Selon les experts, la nostalgie de l'Union soviétique s'explique par le sentiment de ne plus appartenir à une grande puissance et à un système économique unifié. Toute la politique du pays aujourd'hui vise à glorifier le passé. Le passé de l'Union soviétique dans lequel nous étions forts, puissants, « Nous étions sur un pied d'égalité avec les autres grandes puissances et nous pouvions dicter notre position. » Ce message est diffusé par les médias qui dominent dans notre pays. « Plusieurs anciennes républiques de l'URSS se sont radicalement éloignées du modèle soviétique, les symboles de ce passé étant interdits. Ce n'est pas le cas en Russie où les autorités affirment que l'ère soviétique fait partie de l'histoire de la Russie et qu'elle ne doit pas être effacée. » 30 ans après la chute de l'URSS, le souvenir de l'Union soviétique n'est pas prêt de s'éteindre en Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada